Bonjour, alors aujourd'hui on va rendre visite à Jordans et on va le faire sous une forme qui est une forme de réponse à une demande. Alors l'idée c'était de faire cette promenade entre amis et si je suis accompagné d'un ami dans cette salle, je lui exprimerai d'abord ma surprise à l'idée de commenter ce tableau. Je pense qu'à titre personnel c'est un des tableaux que je déteste le plus du musée. Pour sa trivialité, je dois bien l'avouer, ça ne m'a jamais véritablement envoûté de voir des personnages vomissants, la trivialité d'une fête de Bomboche dont on pourrait même imaginer l'odeur, odeur encore démultipliée par ces scènes d'enfants que l'on est occupé à torcher. J'ai toujours été plus ou moins réfractaire et alors là c'est un débat qu'on pourrait mener, ce n'est pas une critique de l'artiste, c'est une question de goût personnel et en même temps il faut bien reconnaître que lorsqu'on étudie un sujet et qu'on le comprend, eh bien on porte un regard différent sur le sujet. Alors Jordans évidemment c'est le peintre de la profusion, du sentiment de profusion et qui est porté à son paroxysme dans un thème qui est par nature porteur de tous les excès. C'est le roi bois qui évoque les festivités liées aux sépélébrations de l'épiphanie. Ce thème de l'excès est quelque chose d'intéressant parce que c'est finalement aussi une des caractéristiques de notre peinture flamande. S'il y a la dimension des primitifs flamands et de leur précision quasi microscopique dans ce rapport au réel, il y a aussi une dynamique qui tient tout entier dans le geste et qui permet de passer de Jérôme Bosch à Bruegel, de Bruegel à Rubens, de Rubens à Jordan, de Jordan à Ansor, de Ansor à des artistes comme Pierre Alechinsky. Et dans cette vision du paroxysme, de la truculence et de la profusion, eh bien le roi bois est évidemment un élément clé. On est donc le 6 janvier et tout tourne autour de la table. Et vous voyez que la composition d'ailleurs elle-même est structurée à partir de la table. Et c'est un moment de peinture qui est assez intéressant. On voit sur cette table s'accumuler boissons avec un rendu qui vous montre aussi d'emblée des éléments qui vont venir se développer de manière solitaire dans la peinture hollandaise. Ensuite, regardez ce feuilletage de la pâte ici qui est rendu avec une suavité incroyable. Regardez ces gaufres que vous reconnaissez, elles n'ont pas changé de forme. C'est elles qui sont au centre de la composition et c'est elles qui sont le point de convergence du regard. Et on va voir s'accumuler ces vecteurs d'une identité flamande. D'ailleurs les jeunes officiers espagnols qui venaient en garnison étaient informés grâce à des petits livres qui étaient distribués parmi les bonnes familles pour les mettre en garde contre le sens de la truculence flamande, le goût de la boisson, ce qui les rend rougeons, et aussi la générosité charnelle des femmes flamandes qui allaient devoir faire le bonheur de pas mal d'officiers espagnols en garnison chez nous. Et donc Jordan représente ces éléments et c'est vrai, notamment regardez le musicien soufflant dans son Doodle Zack et ses personnages chantants qui sont occupés à célébrer l'épiphanie. Et donc c'est dans ce contexte que l'œuvre prend sa signification profonde qui est une signification où les célébrations de l'épiphanie autorisent sous un couvert moralisateur l'inversion des valeurs qui est en même temps le point d'articulation d'un discours politique. Les esprits sont excités et autour de la figure martiale du roi, auquel Jordan donne les traits de son vieux maître, le peintre Adam Van Noort, et bien la fête va dégénérer autour de l'acte central de cette épiphanie. Et les personnages touchent à la notion même d'excès. Et c'est bien la réflexion sur le sens de l'excès qu'il convient de mettre en question dans cette œuvre qui date de 1640. On vomit, on défèque, on braille sans retenue et Jordan saisit l'intensité des expressions dans une sorte de frénésie de gestes et de lumière qui se répand, chaude, laiteuse. Et on sent ce point d'articulation de la peinture hollandaise qui s'annonce. Et en même temps, dans un sens de l'action, regardez les détails des éléments alimentaires, la manière dont on perçoit les ombres et les lumières. Regardez, c'est extrêmement beau. Et en même temps, on va percevoir et on va capter une action. Et regardez comme cette bouche occupée à vomir est en fait extrêmement proche de ces anus pétants que nous avions dans l'œuvre à la fois de Jérôme Bosch ou de Bruegel, mais on perçoit l'action, et ça les Hollandais n'en voudront pas très souvent, l'action dans le renversement même de la cruche des peaux qui sont ici au premier plan. Il y a donc en fait un savoir-faire dans la répartition des ondes, des lumières, des couleurs, dans cette luminosité laiteuse qui fait chanter la palette et qui est l'expression d'une joie de vivre qui est caractéristique de l'œuvre de Jordan. Profitons de cette joie de vivre. Elle est importante, je crois, pour chacun d'entre nous actuellement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada